Bonjour, je vais procéder au tirage au Chosène qui vous est désormais familier. Je prépare par ailleurs une vidéo d'astrologie pour ce mois de décembre. Vous la trouverez dans la playlist avec les 12 signes astrologiques concernés par le tirage au Chosène. Ce sera donc une vidéo indépendante que vous pouvez décider de regarder si vous êtes intéressé par les transits astrologiques. Nous voici au dernier mois de l'année, une année dystopique s'il en est. Allez savoir ce qu'il en restera au cœur de nos sociétés dans les années à venir. L'année 2020 devait être une année de la transformation, mais rien ne laissait prévoir cet effondrement du collectif. C'est cela qui me gêne le plus. C'est tous ces peuples au rang desquels nous sommes, je le considère, qui sont aujourd'hui empêchés de vivre librement, selon l'acceptation la plus consensuelle de cette liberté. Et qui doivent se contenter de vivre à travers un écran. Alors certains vont me dire, vous proposez des vidéos sur Youtube, vous proposez de la consommation d'écran. Oui, mais comme je le dis souvent, c'est quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose que tout un chacun est libre de regarder ou de ne pas regarder. Et je pars du principe que je m'adresse à des adultes et qu'ils ont donc la même capacité que moi à consacrer un laps de temps bien déterminé aux écrans et un laps de temps bien déterminé à la vie pour ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire du mouvement, c'est-à-dire de la progression, ça veut dire des échanges, ça veut dire... La vie avec un grand V. A la fin du mois aura lieu la grande conjonction, je vous en parlerai longuement sur cette vidéo. Ça va propulser 2021 dans de nouvelles énergies, plus aériennes, avec le verso. Ce qui nous changera de l'austère capricorne qui a marqué ces deux dernières années. Avec le mois de décembre, gardez bien en vue que le 21 aura lieu le solstice, le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver marque le début du renouveau. Les jours vont recommencer à s'allonger dans l'hémisphère nord. Nous allons nous diriger vers la lumière. Nous allons nous diriger vraiment vers le printemps, vers l'été, puis l'automne. Le cycle recommencera. Soyez bien conscient que c'est vous, que ce sont vos décisions qui créent votre environnement, votre évolution. Donc soyez bien concentré sur cela, quoi qu'il arrive, quoi que les tirages ou les cartes vous disent, c'est vous qui détenez toutes les solutions. Je vais terminer cette... Elle a été destinée à être brève, cette introduction. Je tiens à vous remercier. Eh bien, à vous qui regardez mon travail. Je tiens à vous remercier de mettre un j'aime en dessous de la vidéo. De laisser un commentaire qui est constructif aussi. Je les apprécie beaucoup. Même si je n'ai plus tellement le temps de répondre. Je vous remercie aussi de faire un don pour récompenser mon travail, puisque, en tout cas, la série des Tarots aux Chosènes est entièrement gratuite. Il n'y a pas d'extension payante. Merci à vous, donc. À présent, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de décembre. Amis Cancer. Au sein de la Sagesse des Royaumes Cachés est sorti le garçon au chameau. Cette carte souligne que l'univers vous soutient à chaque instant. C'est vraiment une carte qui met en avance là, que la vie, l'univers, et la vie que nous vivons au sein de cet univers, est fait de générosité. Il est fait d'opportunité. Il est fait de possibilité. C'est une carte qui vous encourage à offrir votre aide et à savoir en demander. C'est-à-dire à réellement vous aligner avec cette générosité de l'univers en étant vous-même généreux. Ainsi, la synchronicité va s'enclencher dans votre existence. C'est une carte qui vous dit que quand vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes dès lors en accord avec votre environnement et les énergies à l'œuvre dans votre environnement deviendront fluides. Elles soutiendront votre évolution dans la vie. Parce que l'univers est collaboratif, il est associatif. Et le fait de donner de l'aide vous met en position d'en recevoir le moment venu. C'est donc une carte qui exalte les collaborations. Dans ce tirage, il est question d'une collaboration. D'une collaboration qui a démarré et qui vous a fait progresser. On a l'as de coupe ici, suivre le courant. Le 8 de pentacle de la banalité du travail quotidien et récurrent. Puis on a le 8 de coupe du lâcher-prise. Et le défi, c'est le changement. Il y a une relation qui est appelée à évoluer. Il y a une collaboration, une association à la base de cela. Ça peut être amoureux, mais ça peut aussi être professionnel, personnel. Il y a réellement l'idée que vous collaborez, vous créez ensemble. Donc ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça peut aussi être dans un autre type de relation. La reine d'épée, le 3 de bâton, le 7 de bâton, le 6 de bâton. Vous avez cru dans des projets communs et ça a fait évoluer les choses. Et à présent, au-dessus du 3 de bâton, on a un 7 de coupe. À présent, s'ouvrent de nouvelles perspectives. Tout en haut, là, on a la roue. Cette reine d'épée, ici, à la base du tirage, c'est vous. C'est vous qui, avec votre créativité, votre détermination, avez fait bouger, évoluer les choses. Et à présent, vous envisagez la suite. Vous envisagez la suite de vos projets, de ce qui était à la base de... On va dire du projet initial. Le problème, l'ermite, ici, vient confirmer que, en ce qui vous concerne, vous êtes sur votre chemin, vous en êtes pleinement conscient. Et que vous avez fait des bons choix. Vous avez fait des choix qui ont fait progresser les choses pour vous. La victoire, hein, le 6 de bâton. Mais en face, on a un roi de Pintac qui est entouré d'un 3 d'épée et d'un 5 d'épée. Il y a quelque chose, ici, qui n'a pas... Qui n'a pas évolué dans la même optique. Qui n'est pas à l'aise avec la progression à venir. Il y a... Ça peut réellement être plusieurs cas de figure, ici. On a quelqu'un en face qui n'est pas heureux de l'évolution. Pour qui la perspective du changement n'est pas satisfaisante. Ou alors, c'est vous qui n'êtes pas satisfait par l'évolution de quelqu'un. Qui n'accompagne pas le mouvement. Vous avez quelqu'un, ici, qui ne suit pas l'évolution. Qui ne... Qui n'envisage pas les choses comme vous. Et vous regrettez cela. Parce que cette personne ne vous suit pas dans vos projets. Elle... Elle ne vous aide pas à progresser. Elle ne vous a pas soutenu. Elle ne vous a pas suivi. C'est cette personne-là qui crée une difficulté à aborder le changement. Ça peut être la façon dont vous la voyez. Cette personne n'a pas suivi le mouvement. Très bien. Maintenant, vous considérez la suite. Vous réalisez qu'il y a quelqu'un qui est resté en arrière. Et ça vous déplait d'une manière ou d'une autre. Soit c'est quelqu'un qui vous regarde contempler l'horizon en vous disant mais on est bien là où on est. On est arrivé. On est arrivé. Le 3 de bâton ici, il est couvert par le 7 de bâton et le 6 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui a été accompli. Il y a réellement quelque chose qui a progressé. Quelque chose qui a avancé. Et à présent, cette réussite, elle vous met en position d'impératrice. C'est parce que vous avez réussi ce 3 de bâton, c'est parce que vous y avez cru et que ça a marché que vous êtes l'impératrice désormais. Vous êtes en position de saisir de nouvelles opportunités. Vous êtes en position de profiter de ce changement qui se profile. Mais voilà. Passer à l'action, entretien, le 5 de pentacle, entretien, une forme d'échec. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne suit pas le mouvement. Dans le cas de figure où cette personne a refusé de vous suivre et vous regardez en arrière et vous vous dites pourquoi elle n'en a pas suivi ? Ou c'est quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit oui mais moi, aller plus loin, ça ne m'intéresse pas. Quel que soit le cas de figure, vous vous retrouvez face face à ce forfait, si je puis dire. C'est-à-dire que quelqu'un déclare forfait, quelqu'un vous dit pas plus loin, cancer. Pour moi, ça s'arrête ici. Stop. Je ne vais pas plus loin. Là où je suis, là, maintenant, je trouve ça très bien. Mais vous, vous, c'est difficile à admettre. C'est difficile à admettre parce que cette personne, roi de pentacle, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un, les rois de pentacle, oui, ce sont souvent des personnes stables, ce sont des personnes qui construisent, ce sont des personnes qui pérennisent. Vous, reine d'épée, c'est votre réflexion, c'est votre façon de voir les choses qui les ont fait évoluer. Vous devenez une impératrice, c'est vraiment votre créativité, c'est l'inspiration dont vous avez su faire preuve. Et forcément, quelqu'un de créatif avec quelqu'un d'aussi stable, sans doute que cette personne contribuait à stabiliser, à rendre les choses plus constructives, d'une certaine manière. Parce que, après l'air, on a le feu, donc on a vraiment des énergies plus volatiles, beaucoup moins stables que les énergies de terre qui sont ici. Et c'est sans doute pour ça que 2 d'épée, 3 de pentacle, la tour, tempérance, que le choix est difficile. Le choix est difficile parce qu'il y a une rupture dans la collaboration ici. C'est ça qui est difficile entre cet ermite et ce roi de pentacle. C'est que c'était deux personnes qui collaboraient. C'était deux personnes qui faisaient les choses ensemble. Mais à présent, les nouveaux choix qui s'offrent mettent à mal l'équilibre qui s'était créé. L'équilibre n'est plus. L'équilibre n'est plus parce que les choix divisent. Mais pourquoi tu veux aller plus loin ? On a trouvé l'endroit qu'il nous fallait. Vous voyez ? On est parvenu à ce qu'on voulait créer, à ce qu'on voulait quoi que ce soit, concevoir ou autre. Et ça, c'est ce qui vous immobilise ici. Vous, vous envisagiez, après tout, quand vous l'avez envisagé dans une dynamique de succès, vous avez obtenu votre succès. Donc pour vous, de nouvelles opportunités, c'était autant d'opportunités. Comme je l'ai dit, on passe d'une reine d'épée à l'impératrice. Vous avez vraiment acquis de nouvelles compétences. Vous avez appris à vous en servir différemment. Les choses ont bien évolué pour vous. C'est une progression. Et forcément, 5 d'épée, 5 de pentacle, la fin de cette tempérance, ici, de cet équilibre qui vient sur l'association, la collaboration avec cette personne, où vont aller les efforts, où va aller l'énergie. l'énergie. Le 8 de coupe, le 8 de coupe, ne dit pas qu'il va falloir renoncer aux efforts. Mais il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer de toute façon. Ça, c'est vraiment une carte. Tant ici, c'est la progression de la situation jusqu'à ce différent, on va dire. Ça, c'est ce qui doit permettre de surpasser le différent. C'est-à-dire qu'il va falloir lâcher prise. Il va falloir décider de ce qui est réellement important pour vous et vous y tenir. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez décidé que si c'est certains aspects de vos projets qui n'en chantent pas l'autre, que ce ne sont pas les aspects les plus intéressants pour vous, vous dites, très bien, je ne vais pas faire telle chose ou telle chose. Il faudra réellement lâcher prise dessus. C'est-à-dire que le changement qui s'annonce, maintenant, il se met à vous faire peur à cause de cette situation. Et c'est ce qu'on voit ici, le 5 de coupe, le 8 d'épée, le pendu. C'est-à-dire, oh, catastrophe. Je pensais que nos efforts allaient perdurer, qu'on allait encaisser le changement ensemble, qu'on allait mobiliser nos ressources propres pour maintenir ce qu'on a déjà, c'est-à-dire des victoires sur lesquelles on peut construire de nouvelles opportunités, de l'équilibre qui faisait que notre association était fructueuse, qu'elle progressait, qu'elle était passée d'un as à un 8. Et à présent, vous avez peur de regretter ce changement. Vous avez peur que ce changement ne soit pas celui que vous avez initié. Mais c'est sur ce 8 d'épée qu'il va falloir lâcher prise. Pas sur ce qui a été construit. C'est sur la peur de ce qui pourrait arriver. Il y a une dynamique qui est très très intéressante ici. Et là, je viens de réaliser que j'ai inversé deux tas. Ouais. J'ai mis ce tas à droite et ce tas à gauche. Parce que je tire... Enfin, les cartes... Quand je tire les cartes, bon, déjà, c'est un peu plus le bordel comme ça et forcément, la dernière est là. Et en fait, les deux tas qui sont ici, je les tire à gauche où j'ai un peu plus de place. Là, vous ne le voyez pas. Mais j'ai un peu plus de place parce que si je les tire ici, elles tombent par terre. C'est débile. Et du coup, j'ai inversé les deux tas. Donc, je vais vous parler de la lune et la lune, je me suis aperçue qu'elle était à ma gauche. Ça me tracasse d'avoir inversé comme ça. Ça ne me ressemble pas. J'allais bien placer une comme ça, l'autre à côté. C'est bizarre. Les circonstances. Il y a quelque chose qui me tracasse dans ce tirage, en fait. Cette lune-là. On a le page de pentacle. On a le 10 d'épée couvert par la lune. C'est-à-dire que dans cet état-là de doute, il faut accueillir le changement. Vous pensiez avoir un coéquipier solide pour l'accueillir avec vous. Et d'une manière ou d'une autre, le coéquipier n'agit plus de concert avec vous. Ça réveille des énergies de 8. On a cette lune, on a ce 8 d'épée. Normalement, après 8 de pentacle, on a une consécration. C'est-à-dire que non seulement on a un résultat, mais on a derrière la roue qui tourne et des opportunités, comme vous, vous le percevez fort bien. Et les circonstances. Il est fort possible que les circonstances viennent fragiliser la situation. Ensuite, on a le 9 de bâton et le 4 de pentacle. Face à cette situation, vous avez vraiment peur de passer à l'action. Mais il y a quelque chose, cette souffrance ici, ce 10 d'épée avec la lune, il y a quelque chose à comprendre. Le page de pentacle, il y a quelque chose à comprendre, il y a une leçon à apprendre. C'est pour ça qu'on a lâché prise, au centre. C'est comme si la leçon dépendait de ce qui se joue dans la relation. Parce que forcément, on ne trouvera pas les mêmes solutions, on ne fera pas les mêmes compromis si on les fait par amour, si on les fait par amitié, ou si on les fait par souci, je cherche un terme, oui, par souci de préserver sa carrière professionnelle, par exemple. Forcément, on va se trouver dans des registres différents. Et l'association du 9 de bâton nous renvoie à l'énergie de 9 qui est dans ce tirage, à l'ermite. Et le 4 de pentacle nous renvoie à tempérance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui se joue dans cette relation qui est liée à cette lune d'une manière ou d'une autre. c'est-à-dire que ce qui a été construit ensemble a une valeur intrinsèque, a une valeur qui n'appartient qu'à vous. Vous en avez tiré certaines choses, des apprentissages, vous en avez tiré des ressources, vous en avez tiré quelque chose d'important. Et à présent, il s'agit de le comprendre à mon sens. Ce page de pentacle ici, il y a vraiment une réflexion à avoir sur ce que vous avez construit, pourquoi, comment pour sortir de ce stade de pendu. Et c'est quelque chose qui va être très personnel parce que c'est quelque chose qui va vous demander de faire des choix entre... Dans un 8 de pentacle, on fournit les efforts supplémentaires pour que ce qu'on a semé en 7 de pentacle mène au 9 de pentacle, au 10 de pentacle, donc aux récoltes. Et c'est souvent, et c'est pour ça que ça s'appelle la banalité, c'est souvent une énergie quotidienne du travail effectué jour après jour de manière à soutenir une courbe ascendante pour qu'à un moment donné, eh bien, ce à quoi on a travaillé soit prêt pour la récolte, donc le projet est terminé, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est échangeable, qui acquiert une valeur. Et tout de suite dessus, on a le 8 de coupe. Donc, il y a des choses dans ce à quoi vous avez travaillé qui ne requièrent plus votre attention. Alors, est-ce que pour certains c'est cette relation ? Est-ce que c'est des aspects de cette relation ? Ou est-ce que c'est des attentes que vous avez par rapport à l'évolution ? Le 8 de coupe ici est la carte qui me pose le plus de problèmes dans ce tirage. Parce que lâcher prise pour aller en direction du changement, oui. Mais il y a autre chose sur laquelle lâcher prise. Il y a cette lune-là. Il y a quelque chose de douloureux, de difficile à comprendre, à intégrer, qui relève de votre chemin, l'ermite, et de l'équilibre qui est bon pour vous. La meilleure version de vous-même et de votre vie, tempérance. Il s'agit tout de même de lâcher prise sur quelque chose d'extrêmement significatif pour vous. Là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et j'aurais tendance à dire, et c'est peut-être pour ça qu'inconsciemment, quand j'ai pris l'état, enfin j'ai pris l'état pour le mettre à droite comme je le fais d'habitude avant de démarrer une fois que j'ai remis les cartes pour les avoir aussi dans l'ordre et pas dans l'ordre de tirage mais dans l'ordre où je vais vous les présenter. Peut-être qu'inconsciemment, ouais, j'ai laissé cette succession à côté parce que pour aborder le changement, il s'agit réellement d'être en phase avec ce changement. Il y a quelque chose à comprendre ici. Il y a quelque chose à comprendre sur ce qui sur ce que réellement vous voulez voir grandir dans votre vie parce que c'est ça le changement. Vous êtes en position de choix face à ce changement. Le 2 de bâton, le page de coupe, c'est la carte dont j'allais vous parler quand j'ai réalisé ma méprise. Le char et l'as d'épée. Il y a réellement face à vous beaucoup de possibilités. Certaines ne concernent que vous d'une certaine manière. C'est ce que nous dit cette ermite et là, ce roi de pentacle qui se désolidarise. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vous faire évoluer mais vous laisserez cette personne derrière d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est des choses sur lesquelles elle ne travaillera pas avec vous. Après, peut-être que c'est on va dire vous travaillez avec votre conjoint et les circonstances actuelles par exemple vous travaillez dans la restauration exemple tout simple et jusqu'ici vous partagiez le travail de manière égale dans votre restaurant et étant donné les circonstances il y en a l'un de vous deux vous en l'occurrence qui dit à l'autre écoute avant de travailler en restauration qu'est ta passion je faisais tel métier c'est un métier où là actuellement ça embauche j'ai un peu tiré les sonnettes j'ai trouvé quelqu'un qui me prendrait bah tiens je suis retournée travailler en tant qu'infirmière ou je sais pas ou kiné enfin vous voyez c'est par exemple des secteurs où ça y cherche plus personne ne veut le faire ça peut être ça ça peut être ce type de configuration c'est à dire que on va plus travailler ensemble on va plus avoir cette dynamique ensemble où on était en train de construire le restaurant de nos rêves ou l'hôtel de nos rêves vous voyez ou le gîte de nos rêves il y avait un projet commun qui était un plus supplémentaire dans la relation c'est à dire que vous n'étiez pas seulement des amoureux vous étiez aussi des associés des amis des collègues de travail avec tout ce que ça sous-tend d'échanges et je veux dire d'entraide et de camaraderie nécessaires pour que ça fonctionne il y a quelque chose qui doit évoluer dans certains cas c'est laisser littéralement cette personne derrière vous c'est à dire fini on collabore plus fini on n'est plus on n'est plus ensemble on se sépare mais c'est plus relié à un choix de vie c'est pas la personne la personne ne pose pas de problème en elle-même ici et c'est pour ça qu'on a se lâché prise parce qu'il s'agit d'un choix de vie il s'agit d'une année qui a été transformatrice et ici et bien vous êtes vous êtes à l'aube de la nouvelle vie que cette année vous a préparé oui voilà vous arrivez au tournant pour cette nouvelle vie que toute cette année les événements vous ont poussé c'est à dire qu'à chaque fois vous vous êtes retrouvé face à des choix et il y a une transformation là qui va intervenir vous allez vivre votre vie différemment et il s'agit de savoir si c'est avec cette personne ou sans cette personne le 2 de bâton ici vous offre deux alternatives c'est pour ça que tout à l'heure j'ai amorcé pour dire qu'il y avait une dynamique dans ce tirage qui était très différente de d'habitude le 2 de bâton qui apparaît à deux reprises on va les placer comme ceci c'est le choix dans lequel vous êtes soit vous êtes le pendu c'est à dire que vous restez un page de pentacle vous étudiez la situation vous en souffrez mais le 4 de pentacle vous ne passez pas à l'action parce que vous êtes tellement occupé à à gratter la blessure au lieu de la soigner qu'au lieu d'apprendre votre leçon et de dire bon très bien j'ai compris ce qu'il en était cette personne est pour moi plus importante que tel ou tel aspect de mes projets donc je préfère opter pour un projet qui sera commun avec cette personne ou au contraire bon et bien certains aspects avec cette personne me conviennent mais tel aspect fini moi de toute façon la restauration ça ne me plaisait pas je faisais ça par un mot parce que j'aimais travailler avec lui ou elle mais finalement je ne peux plus j'ai par exemple une vocation d'infirmière ou de médecin enfin médecin enfin oui quoi que j'ai connu deux médecins qui avaient arrêté la médecine donc oui ça existe aussi soit vous restez ce pendu soit et je pense que c'est c'est vraiment ça vous avez deux options c'est pour ça que c'est un tirage où j'ai mis mon deux bâtons là ? ah il est en dessous d'accord vous avez deux choix vous avez ce choix-ci vous décidez d'opter pour vos rêves quitte à trancher l'as d'épée à trancher avec cet équilibre avec cette collaboration en disant bon cette collaboration je n'en veux plus d'une manière ou d'une autre peut-être seulement dans un domaine peut-être dans tous les domaines et il y a une autre possibilité le monde a le deux de coupe l'empereur et le soleil parce que j'aime pas être péremptoire je sais parce qu'il y en a certains qui ont dû se dire bah oui mais là il y a à nouveau tempérance et l'ermite oui mais j'aime pas être péremptoire parce que c'est un tirage qui vous dit choisissez la personne et abandonnez le projet et vu cette dynamique ici je pense que pour certains d'entre vous le choix de vie est plus important c'est le problème des tirages généralistes les tirages généralistes ne sont pas spécifiques à une situation on part pas avec nous avons tant protagonistes en telle dynamique que va-t-il se passer on a une question qui est d'ordre général qu'est-ce qui va affecter ces signes durant ce mois la décision vous devez la prendre selon vos rêves vous devez la prendre en considérant prioritairement votre chemin et l'équilibre le meilleur équilibre pour vous parce que c'est ainsi que vous mettrez vous mettrez en marche ici cette spirale ascendante c'est-à-dire que vous allez dans la direction toujours de ce qu'il y a de meilleur pour vous et que vous le faites en prenant des décisions équilibrées et éclairées pour les cartes ici il s'agit de choisir vos rêves et l'action nécessaire au progrès le 2 de bâton qui m'ennuie un peu c'est que ça vous dit de laisser tomber tout ce qui n'a pas tout ce qui n'est pas nécessaire tout ce qui entrave la relation c'est privilégier la relation mais je pense qu'il y a une ouverture pour ceux d'entre vous qui sont dans des mauvaises relations pour trancher pour comprendre il s'agit à ce moment-là de comprendre ce qu'il y a de toxique dans la relation d'en tirer les enseignements pour pouvoir aller de l'avant et dire à cette personne c'est très bien toi tu t'arrêtes ici mais c'est là que nos chemins se séparent je pense qu'il y a vraiment cette possibilité dans ce tirage donc je pense que dans les commentaires ça va se déchaîner parce que oui je trouve je ne trouve pas normal je cherche un autre mot non je ne trouve pas normal de vous dire oh quittez-le parce que c'est vrai que j'entends plus aux Etats-Unis que dans les tirages américains que dans les tirages français oh quittez-le ils vous trompent ils vous trompent mais il y a certaines chaînes je les ai je n'y vais jamais parce que je sais que je vais me retrouver face à quelqu'un qui va tirer les cartes en disant oh les balances vous êtes trahis vous êtes trahis laissez-le tomber ou oh je vois beaucoup de chance vous allez recevoir des montagnes d'argent cette année ce mois-ci je trouve que ça n'a aucun sens donc je suis toujours gênée d'un tirage généraliste qui dit à l'ensemble des cancers choisissez le bonheur commun la collaboration avec cette personne au détriment de vos projets il y en a peut-être certains d'entre vous où il vaut mieux choisir les projets qu'une personne qui n'est pas forcément la bonne le lâcher prise ici c'est lui qui va conditionner le changement et c'est vous qui savez sur quoi il va falloir lâcher prise c'est vous qui devez voir clair dans la situation pour prendre la décision qui vous rend heureux qu'elle passe par cette personne ou qu'elle passe par autre chose c'est un tirage plus complexe que d'habitude non c'est pas vrai c'est pas moi qui est complexifié c'est simplement que j'aime pas donner des consignes j'estime que les cartes n'ont pas à donner des consignes oui l'action nécessaire au progrès tout est dit elles doivent vous dire ce qui de leur point de vue ferait progresser la situation mais après il y a vous moi il m'est arrivé d'entendre des actions nécessaires au progrès et de me dire oui effectivement il faut que j'agisse dans cette direction mais j'ai modulé mon action parce que forcément je connais mieux la situation mais ça m'a donné la direction dans laquelle il fallait que mes efforts portent c'est aussi pour ça que je fais attention aux exemples que je donne et que des fois je donne des exemples idiots on ne peut plus basiques ultra simples pour que réellement vous compreniez que toutes ces nuances de gris que je vous donne c'est à vous de régler le curseur à partir de quand le gris devient noir à partir de quand il devient blanc parce que pour chacun de nous la distinction est différente un nuancier de gris vous et moi ne verrons pas les nuances pareilles il y a des choses sur lesquelles je ne lâcherai pas prise et vous vous lâcherez prise il y aura des choses sur lesquelles vous allez vous accrocher vous allez refuser de lâcher prise alors que moi c'est immédiat non ça ne m'intéresse pas donc c'est vraiment pour ça que j'insiste là en l'occurrence sur le fait que c'est un tirage généraliste qu'il donne son avis sur une situation cette situation doit évoluer une décision est nécessaire si vous ne décidez pas vous devenez le pendu il va falloir lâcher prise et se concentrer sur le changement dès lors la seule décision éclairée c'est quel est le changement que je veux voir en ce monde comme disait Gandhi et aller dans cette direction et quand vous aurez cette réponse vous saurez si cette personne s'inscrit dans ce changement ou pas cette année est propice à la réflexion Finker le changement le changement est à l'ordre du jour et concevoir le changement et ce qui va vous demander le plus de de réflexion et de comment dire et de conscience de pleine conscience de la situation forcément les changements introduisent du chaos et des conflits mais c'est vous qui devez prendre la décision c'est vous qui devez prendre la décision quand je disais le page de pentacle alors c'est vrai que le page de pentacle l'aventure est tombée dans la zone où les cartes vous disent que vous allez vous retrouver dans une impasse mais là encore il y a quelque chose à comprendre donc prenez le temps de vraiment considérer la situation de voir ce qui n'est pas visible au premier abord cette lune pour pouvoir ensuite une fois que vous aurez compris la situation lâcher prise sur ce qui n'est pas intéressant lâcher prise sur les circonstances pour n'en garder que les sens et la leçon et réellement vous concentrer sur ce que vous voulez voir progresser sur ce que vous voulez voir sur le changement que vous voulez voir s'implanter dans votre vie sur ce que vous voulez voir grandir prenez le temps avant de prendre une décision prenez vraiment le temps qu'il vous faut vous êtes à un croisement comme nous tous tiens leg up comme le garçon au chameau on en revient au garçon au chameau vous êtes en position de demander de l'aide et d'en recevoir il s'agit de procéder par étape il s'agit de comprendre que c'est d'ailleurs bien plus flagrant dans le leg up que dans le garçon au chameau là vous avez une maman ours qui prend son ourson pour lui faire traverser la rivière ici quand le leg up c'est pas seulement un coup de main c'est aussi enclencher ce système d'aide de soutien que nous offre l'univers c'est à dire que cette mer ici le jour venu son ourson l'aidera à traverser il se mettra à côté d'elle elle traversera à côté et cassera le rythme tourrentiel des eaux et comme elle sera beaucoup plus vieille beaucoup plus faible il l'aidera à traverser cette rivière tout comme elle l'aide là pour l'instant parce qu'il est il est trop petit pour garder la terre hors de l'eau et pouvoir traverser ayez bien conscience que que vous méritez de recevoir de l'aide que vous pouvez en demander et que le jour venu bien le jour où votre aide sera requise l'univers vous le demandera aussi enclenchez ça cette cette pleine conscience de votre quotidien afin de voir passer les énergies tant celles qu'il faut aider pour que les choses progressent les moments où vous devez donner un coup de pouce vous même que les moments où vous vous dites j'aurais bien besoin d'un coup de pouce et vous vous retournez et justement il y a quelqu'un pour vous le donner j'aurais tendance à dire comme elle vient couvrir fort Kinder Road il est peut-être temps de vous reposer sur une collaboration et donc de choisir la relation parce que parce que finalement cette victoire elle était commune parce que c'est vos nouveaux projets qui ont dérangé la collaboration de toute façon c'est une nouvelle phase de votre vie qui s'ouvre co-create oui le moment est venu de créer la meilleure version de votre vie et c'est pas quelque chose que vous ferez seul c'est quelque chose que vous ferez avec l'univers donc avec avec les personnes qui vous entourent avec les énergies qui sont à l'oeuvre l'univers a tout ce qu'il faut pour vous satisfaire votre persévérance vous mènera là où vous aurez besoin vous aurez toujours toutes les ressources on est comme dans le garçon au chameau dans Milk and Honey vous aurez toujours les ressources nécessaires à portée de main il suffira juste d'être attentif pour les trouver le moment est venu le moment est venu de quoi ? de démarrer le marathon de votre vie c'est vraiment un grand changement qui s'annonce c'est pour ça qu'il est important de lâcher prise sur ce qui n'est plus intéressant pour vous concentrer sur ce qui sur ce qu'il est réellement between worlds c'est une carte de pendu bon les cartes redonnent le même conseil il est temps de sortir de cet entre deux il est temps de vous investir dans la relation qui est réellement importante il est temps d'y aller on va tirer encore trois cartes le moment est venu de passer à l'action le moment est venu de réellement écouter votre coeur et de passer à l'action le moment est venu de cultiver la pleine conscience pour être réellement au présent dans votre vie et avoir conscience de ce qui relève du passé si éventuellement cette personne ne relève plus de votre présent et de votre avenir de lui dire au revoir et de reprendre votre route ou alors si vous voulez collaborer avec cette personne et bien voir qu'est-ce qui dans vos projets respectifs permet de faire perdurer la collaboration je vais arrêter là merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé